La marque est à présent Seigneur du Tout-Puissant en ce lieu. Nous voici, Père Éternel, arrivés à l'étape de la deuxième partie. Cette deuxième partie, Père Éternel, où nous nourrissons de ta parole. Cette deuxième partie, Père Éternel, où tu inspires à ton serviteur afin de nous faire passer le message, Seigneur du Tout-Puissant, que tu veux nous délivrer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous le remettons entre tes mains en séjour. Sois celui qui va l'inspirer de plus belle. Seigneur, Père Éternel, que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche soient un reconfort pour le Seigneur du Tout-Puissant et une laissant afin que Seigneur du Tout-Puissant, et donne-nous la force de pouvoir la mettre en pratique. Donne-nous la force, Père Éternel, afin que Seigneur du Tout-Puissant nous soyons dignes d'être appelés enfants de Dieu. Touche à ta serviteur, continue à le bénir. Inspire-le encore un peu plus. Seigneur du Tout-Puissant, à travers lui, Père Éternel, nourris d'autres vocations, Seigneur du Tout-Puissant. À travers lui, Père Éternel, continue à faire ton appel auprès de tes enfants, Seigneur. Car tu l'as dit, Seigneur, les chansons sont en grand, mais ils manquent de serviteur. Voilà pourquoi, Père Éternel, lui que tu as choisi en ce jour, lui que tu as changé en ce jour, Père Éternel, qu'il soit cet instrument, Père Éternel, qu'il soit cet instrument qui permettra, Seigneur du Tout-Puissant, que ton message passe auprès de ton peuple. Car tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grandeur. Amen. Je veux inviter le pasteur. Acclamons, s'il vous plaît. Nous pouvons rester debout, s'il vous plaît. Défois, l'expression ou l'attitude de notre corps que nous pouvons exprimer devant les Seigneurs peut signifier aussi beaucoup. Ne négligeons pas, des fois, certaines expressions, une manière d'exprimer ce que nous ressentons pour Dieu, c'est que nous pouvons dire pour notre Seigneur. Des fois, s'ingénuer devant Dieu, c'est aussi significatif. Léver les mains, acclamer, pousser les cris de joie, se coucher, s'asseoir dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est aussi significatif. Amen. Je ne te donne pas, je ne te dirai pas, pardon, avoir une quelconque expression, mais c'est toi, par rapport à ce que tu considères de ton Dieu, de la vision dont toi tu as des dieux, de ta compréhension des dieux. C'est à ce moment-là, tu vas non seulement les dire par les paroles, mais ton corps aussi exprimera cela. David considérait son Dieu, il avait la révélation, la connaissance de son Dieu, il n'a pas hésité un jour, lui, roi, à danser. D'une manière extraordinaire, je dirais même, je me permettrais même ce soir, de dire d'une manière scandaleuse, parce que cela a dérangé même sa femme, lui demandant, mais toi, roi, pourquoi tu peux danser comme ça? Toujours l'Epsalamiste, un jour, il se dit, je me prosterne, je m'agenoue devant toi, parce que tu es Dieu. Qui est Dieu pour toi? Bien aimé, quelle est la révélation de Dieu que tu as dans ta vie? Comment considères-tu Dieu? Parce que tous les noms que nous pouvons aujourd'hui dire, appeler de Dieu, parce qu'il s'est manifesté une fois, un jour, dans la vie de son peuple israélien, c'est pourquoi, ou dans la vie de certaines personnes, personnages de la Bible, c'est pourquoi ils ont donné des noms à Dieu. Israël a vu Dieu, il guérit de toute maladie, de toute infirmité, il dit, tu y es Yahvé, Rapha, l'éternel qui nous guérit, de toute maladie, de toute infirmité, parce qu'ils ont vu. Au moment où Abraham l'appela, Yahvé, j'irai, parce qu'il a dit, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Juste deux exemples pour vous dire, bien aimé, ils ont appelé Dieu ainsi, parce qu'ils avaient la révélation des dieux. Est-ce que quelqu'un a une révélation particulière des dieux ce soir? Mais j'aimerais ce soir que nous puissions partager la manière dont j'ai, toute cette semaine, bien aimé, ce sont des choses que nous disons, nous proclamons, nous citons, nous parlons, nous réalisons. Mais j'ai compris une fois de plus que Dieu est bon. Dieu vraiment est bon. Dans la m'attention, chapitre 3, verset 23, la Bible déclare que chaque matin, chaque matin, l'éternel nous renouvelle ses bontés. Et il nous prouve à suffisance que ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien aimé, nous sommes le fruit de la bonté de Dieu. Personne ne mérite quelque chose. Rien n'est acquis sur la terre. Nous recevons tout par la bonté de Dieu. Nous avons tout par la bonté de Dieu. Nous obtenons tout par la bonté de Dieu. Bien aimé, tu es en vie par la bonté de Dieu. Tu es vivant par la bonté de Dieu. Et là, c'est la lamentation, c'est Jérémie qui parla de la bonté de l'éternel. Mais le psalamiste David aussi a eu la révélation. Il dit, par tes bontés, tu nous exauces. Oh bien aimé, Dieu nous exauce la prière par ses bontés. Ce n'est pas parce que tu as bien prié, parce que tu as bien parlé français, anglais, ou ta langue maternelle, que non, 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 je sens que Dieu va m'exaucer. Parce que la manière dont j'ai formulé les phrases, aujourd'hui, c'était, non, bien aimé, ce n'est pas ça. Il nous exauce par ses bontés. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, peut nous aider, ensemble, que nous puissions chanter, dire que l'éternel est bon. Bien aimé, quand tu chantes comme ça, quand tu réalises la bonté de Dieu, tu réalises, oh, c'est que tu étais hier, c'est que tu es aujourd'hui. Peut-être par révélation, c'est que tu seras demain. Tu ne peux dire que non, Seigneur, tu es bon. Bien aimé, nous avons de l'eau à boire, du pain à manger. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe. J'ai vu en Europe des Français dans la poubelle en train de fouiller. Si nous en avons, c'est les bontés de l'éternel. Oh, ce n'est pas parce que tu as 10 euros, 5 euros, 2 euros dans ta poche, tu dis que non, oh, parce que je suis en Europe, je peux gagner 1 500, même au-delà. Bien aimé, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Europe, c'est la bonté de l'éternel. J'ai vu des Français en train de faire le mendiant. Oh, c'est la bonté de l'éternel. Est-ce que quelqu'un peut réaliser avec moi que Dieu est vraiment bon ? Et de chanter de tout ton cœur, et de permettre à ton corps de s'exprimer. Si tu vas t'ingénier, si tu vas lever les mains, si tu vas acclamer, si tu vas pousser des cris de joie, ça dépend de la révélation que tu es de Dieu. Mais moi, je veux partager avec toi la révélation une fois de plus que j'ai reçu, que Dieu est bon. Nous ne méritons rien. Chaque matin, des fois, tu dors même, tu as péché, tu dors. Des fois, tu n'as pas prié, mais tu te retrouves que tu es réveillé. Réveillé, oh ! Mon âme vient te louer ce soir. Seigneur, mon âme vient t'adorer ce soir. Mon âme vient t'exalter ce soir. Mon âme vient te glorifier. Toi, le Dieu bon, permets-moi d'ajouter mes mains superlatifs, mes mains adjectifs. Tu es très bon, tu es vraiment bon. Tu m'as pris de loin. Alléluia. Tu m'as lavé. Tu m'as pris de loin. Tu m'as rajouté. Tu m'as pris de loin, Père. Et placé à tes côtés. Tu m'as pris de loin. Merci. Je n'ai plus peur de rien. Oh ! Tu es bon. Je ne crains plus rien. Tu es bon, Seigneur. Car le bon berger. Je me tiens devant ton peuple par tes bontés. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Alléluia. N'ai plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de la mort. Qui suis-je ? C'est mon maître. Que j'ai fait ? Que j'ai fait ? Quand il me tient la main. Que j'ai fait ? Seigneur, je n'ai rien fait. Au son droit de la main. Je ne t'ai rien demandé. Et le grand Goliath. Mais tu es mort à ma place à la croix. Tu m'as aimé quand j'étais encore pécheur. Oh ! Tu m'as aimé quand j'étais encore pécheur. Quand je ne sais comment dire. J'étais maudit. Mais toi, tu as accepté de prendre ma malédiction pour que je sois une bénédiction. Oh ! L'éternel est bon. Chante, chante que l'éternel est bon. Oh ! Considère ta vie. Dis-lui que tu es bon. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Vas-y, chante avec moi. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Vas-y, chante avec moi. L'éternel est bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Oh ! Ses bontés divines. Son amour parfait. Son amour est parfait Ses emprunts d'eau Font ma différence Je ne suis qu'une fille Et lui est mon papa, papa, papa Tu es mon père Père, père Il reçoit notre adoration Parce que tu es digne d'être adoré Il reçoit notre louange Parce que tu es digne d'être loué Il reçoit notre exaltation Ce soir Parce que tu es digne d'être exalté Alléluia Tu es bon Il est un rêve Il est bon pour moi Il est bon pour moi Lui seul me suffit Toi seul tu nous suffis Lui seul est tout pour moi Tu es tout Alléluia L'Éternel est bon Il est bon pour moi L'Éternel est bon Quand tu es bon L'Éternel est bon Il est bon pour moi L'Éternel est bon Je veux vivre et je témoigne Il est bon pour moi Mais ça me suffit Ton amour nous suffit Lui seul est tout pour moi Quand je sais comment dire Quand je réalise que chaque matin Quand je m'élève Je dis merci pour la bonté L'Éternel est renouvelée Ça me suffit Lui seul est tout pour moi Quand je sais comment dire Je me mets à chanter Tu es bon Tu es très bon Père À ce moment nous voulons une fois de plus S'élever ton nom Toi le Dieu est très bon Tu es digne d'être adoré Voilà pourquoi nous t'adorons ce soir L'Éternel est bon Tu es digne d'être élevé C'est pourquoi nous t'élevons ce soir au-dessus de tout L'Éternel est bon Nous t'élevons Seigneur au-dessus Des divinités Nous t'élevons ce soir au-dessus des autorités Nous élevons ce soir au-dessus du pouvoir Seigneur nous t'élevons ce soir au-dessus des esprits méchants Nous t'élevons au-dessus des démons Nous t'élevons au-dessus Seigneur des Illuminatis Nous t'élevons au-dessus de toute puissance qui peut exister Et capable même de nous empêcher De voir ta gloire De nous empêcher de prier De nous empêcher de prier De nous empêcher de prier Comme tu es élevé au-dessus de tout Nous voulons tourner nos regards vers toi en écoutant ta parole Seigneur je te prie au nom de Jésus Impacte nos vies Transforme-nous Guéris-nous Déverse sur chacun de nous Oh Dieu Quiconque qui écoutera ta parole ce soir Inonction Seigneur de la prière En fait que nous soyons capables de briser des joues ou d'auter des fardons Plus rien ne sera comme avant Je crois à ce que j'ai dit Et je dis ce que je crois Par la phrase en pierre Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous acclamons le Seigneur Et nous poussons des cris de joie Alléluia A la gloire de ce grand Dieu Bien-aimé Tu n'as pas encore acclamé Tu n'as pas encore acclamé Alléluia Alléluia Je me suis efforcé de faire une différence entre applaudir et acclamer On acclame en poussant des cris de joie On acclame en citant même le nom du Seigneur C'est pourquoi je me suis permis de te dire que tu n'as pas acclamé Tu n'as pas encore acclamé Est-ce que nous pouvons nous lever pour acclamer Dieu Alléluia 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 Bien-aimé Acclame les Seigneurs On n'a pas encore acclamé On nous poussons des cris de joie pour la gloire du Seigneur Appellez-le par ses noms Dissez qu'il est Dissez qu'il est Dissez qu'il est Dissez qu'il est Amen Amen Prenons nos places Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, à sa voisine Qu'il faut que les choses changent Aide-moi Dis Il faut que les choses changent Bien-aimé Je ne sais pas si tu réalises comme moi Comment Dieu est bon Dieu nous donne les clés Dieu nous donne les solutions Mais que nous n'arrivons pas à les utiliser Dans ton problème Dans ta situation Bien-aimé Tu as Les réponses Entre tes mains Ce n'est pas Dieu C'est toi Mais tu ne sais pas Les utiliser Dans son amour Parfait Dans sa grâce divine Le Seigneur permet ce soir que nous puissions Moi j'aime parler plus des partages Nous sommes en train de partager De nous exhorter Ces quelques portions des écritures Pour que nous puissions comprendre Et que nous puissions réaliser Et à la fin De cette exhortation De ce moment de partage biblique Que les choses ne soient plus pareilles Dans ta vie Dans ta maison Dans l'église Que par ce message de ma prière Et que Dieu vraiment impacte nos vies Et que les choses changent Quand les choses changeront Plus rien ne sera commun Avant Ma prière est que la grâce de Dieu ce soir Puisse surabonder Pour changer nos conditions Changer nos statuts Changer nos situations Car je crois fermement A ces deux bons Qu'il est capable de le faire Et de changer Ta situation Il y a des personnes Je ne dis pas plus Ça c'est vraiment la tautologie Il y a des personnes Pires que toi et moi Paul s'adressant à Timothée Dans un Timothée Si je ne me trompe pas C'est le verset 3 ou la 13 Chapitre 3 verset 13 Je ne me trompe pas Mais c'est la intimité Paul s'adresse à Timothée Il dit La grâce de Dieu A surabonder Dans ma vie Moi qui étais hier Calomniateur Blasphémateur Persécuteur A cause de la grâce surabondante de Dieu De l'amour En Christ Et de la foi Je suis devenu prédicateur Oh Je déclare au nom de Jésus Que la grâce de Dieu Surabonde ce soir Et que nos statuts changent Nos conditions changent Nos situations changent Pourquoi ? Parce que Ce que nous voulons dire ce soir Quand je vais annoncer Seulement le verset Beaucoup de gens penseront Que je vais parler sur l'argent Mais je ne suis pas venu Parler sur l'argent Parce que beaucoup Des prédicateurs C'est une logique C'est normal C'est un principe De Dieu Parce que c'est lui Qui a établi cela Mais en établissant Ces principes Ce n'est pas seulement Dieu nous a aidé En nous ouvrant les yeux Que nous puissions comprendre Ce n'est pas seulement Ce n'est pas seulement de l'argent Qu'on parle Mais il y a aussi Une autre chose Que nous voulons parler Ce soir Dans Genèse chapitre 8 Verset 22 Nous voulons parler sur Les sémailles et la moisson Mais quand on attend Genèse chapitre 8 Verset 22 Nous pensons toujours À l'argent Je ne suis pas venu Faire un appel De fond Parce que quand on exploite Ces thèmes On exploite ces versets À la fin des comptes On veut faire l'appel À l'argent Ce n'est pas mauvais C'est bien L'argent n'est pas mauvais C'est nous qui sommes mauvais Par rapport à l'utilisation De l'argent Dieu a dit L'argent pourvoit à A tout Mais je ne parle pas De l'argent Mais je vais parler D'une chose Très importante Très capitale Où j'ai dit tout à l'heure Que nous avons la clé Dans certaines situations Mais nous subissons Nous avons la solution Que Dieu nous a déjà donnée Mais nous ne voulons pas Comprendre Nous plonger Dans les eaux de la solution Que Dieu nous a donnée La Sœur Bénie Va nous aider A lire Genèse chapitre Pardon 8 Verset 22 J'ai lu en nom de Jésus Tant que la terre Subsistera Les sémails Et la moisson Le froid Et la chaleur L'été Et l'hiver Le jour Et la nuit Ne cesseront pas Amen Ma Sœur reste la suite Et puis tu vas souffrir Rester debout avec moi Pendant un moment Tant que La terre Subsistera Les sémails Et la moisson Le froid Et la chaleur L'été Et l'hiver Les jours Et la nuit Ne cesseront pas Ecclesiastes Ecclesiastes Chapitre 55 Verset 10 Pardon Pardon Excuse-moi Esaïe Esaïe 5 en 5 10 Je parle d'Ecclesiastes Parce qu'on va lire aussi Ecclesiastes 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 55 Certaines personnes Se sont dit Mais qu'est-ce qu'il est En train de dire Ecclesiastes 55 C'est Esaïe 55 Gloire soit rendue à Dieu Parce que nous avons des chrétiens Bérés dans l'église Ecclesiastes Ecclesiastes 55 Verset 10 A 11 J'ai lu en nom de Jésus Amen La pluie et la neige descendent du ciel Et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre Sans l'avoir fécondée Et avoir fait germer ses plantes Sans avoir fourni de la sémence aux sémères Et du pain à celui qui mange Il en va de même pour ma parole Qui sort de ma bouche Elle ne revient pas à moi Sans effet Sans avoir fait ce que je désire Et rempli la mission Que je lui ai confiée Amen Luc chapitre 8 Verset 11 J'ai lu en nom de Jésus Amen Voici ce qui signifie cette parabole La sémence c'est la parole des dieux Amen La sémence c'est la parole Des dieux Rétenons très bien Tu peux t'asseoir Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur bénie ? Ce n'est pas mauvais de l'encourager On peut acclamer pour elle Bien aimé nous parlons de Ces mailles et moisson Et de la moisson Ce sera notre texte de base Cet après-midi Genèse chapitre 8 verset 22 C'est Dieu qui prend la décision C'est l'histoire de Noé Nous connaissons l'histoire de Noé Après les déluges D'abord quand le peuple Se conduisait mal Le peuple était perverti Vivait dans les péchés Bref Dieu a trouvé dans une génération perverse Un homme juste Du nom de Noé Il ordonne à Noé De dire au peuple De construire l'arche Où nous connaissons tous Ce que nous appelons L'arche de Noé Dieu a demandé à Noé De prendre ses fils Ses enfants Et de prendre chaque animal Par père C'est-à-dire un mâle Et une femelle Avec un seul objectif Sachant qu'après Avoir tout raser sur la terre Pour que les animaux s'accouplent Et qu'il y ait encore Répeuplement des animaux sur la terre Après les déluges La Bible dit Si nous faisons un petit pas en arrière Au premier verset Dieu sait souvent de Noé Toujours le chapitre 8 de Genèse Dieu sait souvent de Noé Et de tous les animaux Et de tous les bétails Qui étaient avec lui dans l'arche Il fit passer un vent sur la terre Et l'eau se calma Les sources de l'abîme Et les écluses du ciel Furent fermées Et la pluie ne tomba Plus du ciel C'était la fin du déluge Après Verset 20 La Bible dit Noé construisit un hôtel En l'honneur de l'éternel Pourquoi ? C'était une reconnaissance Dieu les a gardés Dieu les a préservés Pendant le moment des déluges Ils étaient vivants Une preuve de plus De la bonté de l'éternel Noé Construit un hôtel Verset là Je suis au verset 20 Du chapitre 8 De Genèse Noé construit un hôtel En l'honneur de l'éternel Il prit de toutes les bêtes pures Et de tous les oiseaux pures Et offrit des holocaustes Sur l'hôtel L'éternel perçut Une odeur Agréable Et s'est dit En lui-même Je ne maudirai plus La terre A cause De l'homme Dieu a maudit La terre En la détruisant Par les déluges A cause de qui ? A cause de l'homme A cause De sa perversité A cause Du péché Mais là A cause De l'odeur De l'offrande De Noé Dieu s'est dit En lui-même C'est-à-dire Noé a fait seulement Une action de grâce Une reconnaissance exprimée En aménant des holocaustes Des bétails purs A Dieu Mais maintenant Dieu s'est dit En lui-même Il dit Non, 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 non Non, non, non Non, 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 non Une odeur agréable La Bible dit Il s'est dit En lui-même Je ne maudirai plus La terre A cause de l'homme Car l'orientation Du cœur de l'homme Est mauvaise Dès sa jeunesse Et je ne frapperai plus Tous les êtres vivants Comme je l'ai fait C'est à ces moments-là 22ème verset Il dit maintenant Tant que la terre Subsistera Il y a une loi Que moi Dieu J'établis Il y a un principe Inviolable Que moi Dieu Je mets en place Tant que la terre Subsistera C'est maintenant La décision de Dieu Par rapport A l'offrande De Noé Dieu prend la décision La ferme résolution De ne plus tuer La terre Par l'eau C'est pourquoi Il s'engage lui-même Il dit Tant que la terre Subsistera Les sémailles Et la moisson Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Les jours et la nuit Ne cesseront pas Qu'est-ce que Dieu Voulait dire tout simplement Parce que ce soir Nous parlons Des sémailles Et de la moisson C'est-à-dire Dieu voulait dire Tout simplement Qu'aussi longtemps Que la terre Subsistera C'est-à-dire Si tu sèmes Tu moissonneras Quelqu'un peut me dire Amen Ton amen Ne me convainc pas Dis vraiment Amen Si tu sèmes Tu vas moissonner C'est un principe divin Dieu C'est un Dieu De principe Nous voulons parler De deux choses Les sémailles Et La moisson C'est-à-dire Pour moissonner Moissonner Il veut tout simplement Dire récolter Quand le fruit Le céréal Le céréal Ce que tu as mis à terre Arrive à la maturité Mûri Maintenant tu peux faire quoi ? Récolter C'est ça La moisson C'est-à-dire C'est une période Où On récolte Où on ramasse Ce qu'on a mis à terre Pendant quelle période ? Pendant la période Des sémailles Amen Est-ce que Quelqu'un me comprend ? C'est-à-dire Les sémailles C'est la période Où On sème C'est-à-dire S'aimer C'est répandre Des graines Sur la surface De la terre Pour nous Qui avons eu la grâce C'était vraiment Une grâce C'est pas donné A tout le monde De vivre même Quelques mois Au village natal Moi j'ai eu cette grâce-là D'être dans le village natal De mon père Pendant un moment C'est à ces moments J'ai pu découvrir Ces moments J'ai pu réaliser Cette période Des sémailles À un moment donné Une période De la moisson Où on fait des récoltes Si quelqu'un parmi nous A eu cette grâce Comme moi Il comprend Mais j'aimerais Que tous nous puissions Arriver à comprendre Il y a deux temps Les sémailles Sémées Et la moisson Récolter Bien aimé Nous voyons ici Dieu prend la réalisation Il dit Aussi longtemps La terre subsistera Ces deux périodes Subsisteront C'est-à-dire Si tu sèmes Tu plantes Comme disent Les latinistes Ipto facto Le vouloir ou pas Tu récolteras Tu récolteras Mais qu'est-ce qu'il faut Sémer Ici nous pensons À deux choses Qu'est-ce qu'il faut Sémer C'est-à-dire Il faut avoir Une sémence À sémer Et la sémence Que nous nous avons À sémer Ce n'est pas Les graines D'arachide Bon les enfants D'ici peut-être Ne comprenons pas Arachide M plus cacahuète Ce ne sont pas Les graines Des cacahuètes Là mon ami A sourit Parce qu'il a compris Quand j'ai dit Arachide Il n'avait pas souri Mais j'ai dit Cacahuète Il sourit Parce qu'il a compris Amen Ce ne sont pas Des graines Des clémentines Ce ne sont pas Des graines Des oranges Que nous pouvons Sémer Non Nous notre sémence C'est la parole De Dieu Excusez-moi Notre sémence C'est la parole De Dieu C'est pourquoi Dans Luc Chapitre 8 Verset 11 Que la soeur Nous a lits Tout à l'heure La Bible dit Jésus dit Quand il expliquait La parabole De Sémeur Il dit quoi La sémence C'est la parole De Dieu C'est pourquoi J'ai dit au début Bien aimé Nous avons La parole Mais nous ne sémons Pas cette parole La Bible dit Tout ce qui est révélé Est à nous Tout ce qui est caché Est à Dieu C'est-à-dire La parole révélée C'est cette parole Que nous nous avons Entre nos mains C'est à nous Il y a tant De promesses De Dieu Dans la Bible Qui sont Les nôtres Dans cette parole Que nous avons Il y a Les logos Et les remas Je ne m'aimais pas Expliquer Les thématiques Je n'étais pas Je ne m'aimais pas Expliquer Je dirais L'erménétique Non non Je ne suis pas là Pour expliquer Toutes ces choses là On peut le faire Mais cela ne nous servira pas Mais nous voulons D'une manière simple Et comprendre Nous avons Nous avons Les logos Et les remas Les remas C'est ce que nous recevons Directement De la part de Dieu Cela peut être par songe Cela peut être par Prophétie Cela peut être par révélation Cela c'est les remas Que nous recevons Mais nous avons Les logos Ce qui est écrit Ce qui est à nous Que nous nous pouvons Utiliser Pourquoi ? Pour s'aimer Jésus dit aux disciples Dans Luc 8 11 Il dit La sémence C'est la parole Des dieux Bien aimé Dieu dit Aussi longtemps La terre subsistera Tu tu sèmes Tu feras quoi ? Tu Récolteras Aidez-moi à comprendre Dieu a dit cela à qui ? A Noé Dieu a dit A Noé Mais il y a encore Une personne Qui a eu la révélation Qui a compris Par son observation Par sa sagesse Du nom de Salomon Il a compris Il dit Dans Ecclesiastes 3 Il dit Il y a un temps Pour toutes choses Sous le soleil Je ne citerai pas Tous les temps Qu'il a cités Un temps de pleurer Un temps de se réjure Non Je ne suis pas là Il a dit aussi Qu'il y a un temps Pour s'aimer Il y a un temps Pour récolter Bien aimé Tu passes ton temps A pleurer Tu passes ton temps A pleurnicher Tu passes ton temps A te lamenter Tu passes ton temps A te soucier J'aimerais choquer Même la foi De quelqu'un ce soir Ça ne te servira Ça ne te servira Ça ne te servira A rien Mais qu'est-ce Qui peut te servir De prendre la sémence De venir auprès De celui Qui donne La sémence Aux sémers Qui est Dieu C'est ce qu'il dit Dans 2 Corinthiens Chapitre 9 Verset 8 Il dit Il donne la sémence Aux sémers Ça veut dire C'est Dieu Qui nous a donné Cette sémence Qui est quoi Qui est sa parole Retiens bien cela 8 chapitre 11 Chapitre Luc chapitre 8 Verset 11 Dieu nous donne Sa sémence Qui est la parole Tu viens auprès De Dieu Tu dis Père Toi Tu m'as Dit La prière Deux Des scripturaires Je vais aider L'église A comprendre Que nos prières Ne doivent pas être Selon nos désirs Selon nos besoins Dans ta situation Qu'est-ce que Dieu A dit Dans ton problème Qu'est-ce que Dieu A dit Bien aimé Quand les législateurs Publient la loi Pour Les contraindre A agir des fois On fait quoi Il y a des gens Qui comprennent Comment les magistrats font Ils font quoi Ils viennent Ils disent Selon l'article Loi Numéro Tel 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 Il est stipulé Dans la constitution Alinéa 3 Ceci C'est la Patati Patata Maintenant tu vois L'homme maintenant Se retrouve C'est écrit Il ne peut rien faire Je donne un autre exemple Quand nous prenons des avocats Pour nos dossiers Vous pensez que les avocats Qu'est-ce qu'ils font Ce n'est pas parce qu'il a la rhétorique Dans sa bouche Non C'est pourquoi Ce n'est pas parce que l'avocat S'est parlé Non Nous prenons des avocats Parce que les avocats Connaissent bien la loi Ils connaissent des articles Que nous Nous ne connaissons pas C'est pourquoi Quand tu prends l'avocat C'est à ce moment L'avocat va te défendre Parce qu'il connait la loi Il dit Dans le cas de Meshach Il y a tel article Que je peux évoquer A la préfecture Bien aimé Dans ton cas Il y a la constitution divine Il y a des articles Il y a des alinéas Que tu peux aller voir Les législateurs lui-même Qui est Dieu Tu lui dis Seigneur Moi je n'arrive pas A avoir des enfants Mais je me souviens Dans la constitution Article 23 Il est écrit Dans ton pays Il n'y a pas de femmes Qui avortent Dans ton pays Il n'y aura pas de stéril Comment moi je n'enfante pas Bien aimé Je parle aux grandes personnes Que les enfants qui m'écoutent Je parle aux grandes personnes Tu dis à Dieu Tu m'as créé Tu m'as donné les seins C'est pas pour décorer L'aspect extérieur Pourquoi je n'enfante pas Les seins Doivent aussi Allaiter J'ai droit à avoir des enfants Au Seigneur Dans la constitution Article 23 Alinéa 1er Il est écrit Que Christ s'est appauvri Enfin que par sa pauvreté Nous nous soyons Enrichis Comment moi je suis toujours Pauvre C'est ce que moi j'appelle La colère sainte Oh bien aimé Tu rappelles à Dieu Le véritable et le grand législateur De la loi que nous avons Qui nous régit C'est ça notre sémence Bien aimé Si tu sèmes comme ça Tu sèmes Tu sèmes Tu sèmes Tu sèmes Tu sèmes Tu sèmes Tu connais la réponse Tant que la terre subsistera La loi des sémailles Et des moissons Ne cesseront pas Un jour tu récolteras Monsieur Rappelle-nous Esaïe 5 en 5 10 Suivons très bien la lecture Tu comprendras Il a donné la parole Tu as dit ça pour moi Mais comment moi je ne peux pas vivre ces choses là Ah bien aimé J'ai dit les choses doivent changer J'aimerais booster la foi de quelqu'un J'aimerais changer la manière de prier de quelqu'un J'aimerais changer la manière de considérer les choses de quelqu'un Mais nous ne resterons pas les mêmes Nous avons un Dieu comme si nous n'avons pas eu Dieu Il y a des choses où tu te regardes Tu te révolte Toi tu dis que nous sommes les princes Nous sommes les princes Mais regarde nos vies Comme nous ne sommes pas les princes Même les Mégane Les Harry Les William Les princes de ces mondes Regardons leur vie Il y a des choses que nous pouvons revendiquer Adieu Qu'est-ce que nous disent ça ? Rappelle-nous s'il te plaît Je viens de Jésus La pluie et la neige descendent du ciel Et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre Sans l'avoir fécondé Et avoir fait germer ses plantes Sans avoir fourni de la semence au semeur Et du pain à celui qui mange Amen 12 12 Oui, vous sortirez dans la joie Et vous serez conduits dans la paix Vous sortirez dans la joie Et vous serez conduits dans la paix Pourquoi ? Parce que Dieu dit Ma parole Tu peux rentrer ma soeur La parole de Dieu Dieu comprend sa parole A la pluie A la neige Ça va Vous là Je dis vous là Pour ne pas choquer Certaines personnes Vous là Dieu a donné un rôle A la pluie Il a défini Ces rôles-là dans sa parole Il dit La pluie quand cela descend C'est pour arroser la terre Germer la semence Et après d'avoir germer la semence Cette semence doit croître Ainsi En aide de ma parole Qui ne sort pas de ma bouche Est retournée à moi Sans effet C'est-à-dire la parole de Dieu Qui t'est destinée Qui est à toi Ne peut pas rentrer à Dieu Sans accomplir sa mission pour toi Ça ne rentrera jamais Si cette parole rentre Sans accomplir la mission Dieu est un menteur Alors Dieu comme il n'est pas un menteur Ni un fils de l'homme pour se régner Ni un homme pour se répandir Il est obligé de faire Il est obligé d'accomplir Bien aimé Bien aimé Je ne veux pas que tu pries Dans ta situation Le diable ne veut pas que tu pries Et si tu ne pries pas Les choses ne changeront pas C'est lui qui est capable de prier Capable de tout Bien aimé Que Dieu suscite dans notre église Les hommes et les femmes de prier C'est ça le désir de mon cœur Il y a des hommes et des femmes Qui resteront Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas pour toi Moi c'est en 98 que je me suis converti Et avant moi Et pendant cette période Par leur génou Vous savez pourquoi? Les génous étaient devenus tellement noirs Parce qu'ils passent le temps Plus du temps Dans la présence des dieux Si tu veux reconnaître Un vrai musulman pratiquant Regarde-le au front Regarde-le au front C'est noir Pourquoi? Il passe son temps Dans la prière Il se prostienne souvent Il se prostienne souvent Ici Ça noircit Regardons nos génous Si les musulmans C'est ici Nous c'est les génous Regardons nos génous Laisse que la vie de prière Soit ton partage Au nom de Jésus Que Dieu suscite des hommes Et des femmes de prière Dans l'église Eh bien mais Dieu nous a fait grâce Nous sommes passés Dans l'école de formation De la prière C'est rude De la prière Des commandos De la prière C'est-à-dire Vous êtes là Vous faites un cercle Vous êtes en train de prier À genoux Tout le monde à genoux Il vous donne un sujet Il dit Le sujet C'est pendant une heure Un sujet de prière Pendant une heure du temps Un seul sujet Par exemple On demande On dit Que Dieu Nous allons prier Pour la soeur bénie Que Dieu puisse donner A notre soeur Bac plus 5 Maintenant Reçois cette prophétie C'est ce que je t'avais dit Tu te souviens non ? Oh non On a une Bac Non Bac plus 5 Total mariage Nous voulons voir aussi Des intellectuels Dans l'église Nous n'avons pas Cette grâce Nous sommes venus En Europe Adultes Pleins de responsabilités Tant que Les classes Les a sautées J'aime Bac Plus Tu entends ? Victoire C'est Victor Victor Victoire Victoire C'est pareil Bac plus On fait des bacs plus Amen Tu comprends ? Vous avez la grâce D'être en Europe Étudier Profiter Vous avez toutes les conditions Les enfants Là je m'adresse aux enfants Vous avez toutes les conditions De réussir dans la vie D'étudier Où il n'y a pas De tracasserie Où il y a pas Ou le Dans tous les conditions Si vous avez un Et même Bien aimé Bien aimé C'est moi La parole Des dieux Jésus dit, c'est ça la sémence. C'est ça la sémence. Nous avons plus la culture. Si je dois demander à quelqu'un de me donner les infos de BFM TV depuis le matin jusqu'à 15 heures, nous serons presque capables de donner. Qu'est-ce que Seigneur a dit? Nous serons capables de donner. Mais si je dis depuis le matin jusqu'à 15 heures avant de venir à l'église, qui a l'inéfice qu'a inversé? Peut-être on aura seulement quelques personnes. Mais nous voulons plus. La Bretagne maintenant c'est rouge. C'est ce que nous passons dans notre temps. La Bretagne maintenant c'est rouge. Le corona est en Bretagne. La deuxième vague va frapper la Bretagne. C'est rouge. Ce n'est pas ça notre problème. Les gestes barrières, nous allons les faire. Porter les masques, c'est obligatoire à partir de demain. Nous allons porter les masques. Nous allons nous protéger. Mais dans toutes ces choses, bien aimé, c'est Dieu qui protège. Maintenant qu'est-ce que Dieu a dit? Moi je n'ai pas le temps de passer. On dit bien, les informations en continu. C'est-à-dire, depuis le matin jusqu'à minuit, de minuit à 6 heures, ils reviendront toujours, c'est ça en continu, toujours sur le même sujet. Ils vont te bourrer la tête toujours avec la même chose. Moi je préfère apprendre que l'éternel est mon refuge. Même si avec le corona, je dis, l'éternel tu es mon asile. L'éternel tu es mon refuge. Tu es mon bouclier. Protège-moi. Garde-moi. Bien aimé, si tu sèmes, tu récolteras. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Maintenant, quand les autres sont en train de venir s'aimer, toi tu es à la maison. Mais on dit que celui qui sème ne regarde pas le ciel. Celui qui sème ne regarde pas le ciel. Parce qu'au jour, dès la moisson, ceux qui n'ont pas regardé le ciel, récolteront. Et toi tu ne récolteras pas. Pourquoi ? Parce que quand les autres vont aller s'aimer. Toi tu te dis, le temps est mauvais. Le nuage, ce n'est pas bon au ciel. Je ne vais pas sortir. Je ne vais pas s'aimer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tu regardes ta peine. Tu regardes tes difficultés. Tu regardes tes souffrances. Tu ne veux pas aller dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas aller s'aimer par la prière. Maintenant, quand les autres ne vont pas aller se récolter, toi tu ne vas pas récolter. Ne t'attends pas aux récoltes. Tu te diras que non, moi je suis venu accompagné. Personne n'est venu accompagné les autres. Moi je ne reçois pas. Pourquoi moi je ne suis pas béni ? Pourquoi moi je n'obtiens pas ceci, cela ? Est-ce que tu sèmes ? Est-ce que tu passes ton temps dans la prière à s'aimer la parole de Dieu ? S'aimer, ce n'est pas facile. On ne s'aime pas dans la joie. S'aimer, ce n'est pas facile. Je vous dis que moi j'ai eu la grâce d'aller au village. S'aimer, ce n'est pas facile. Des fois sous un soleil accablant, tu es obligé de s'aimer. Quand tout le monde dort encore, pendant l'aurore, vers 4 ou 5 heures, tu es obligé de te lever et aller s'aimer. Arriver déjà le premier au champ. On profite de travailler très tôt le matin pendant la fraîcheur, là on est encore fort. Profitez de cette fraîcheur-là. Parce que quand il fait trop chaud, le corps a tendance à se fatiguer. Ce n'est pas facile. Bien aimé, ce n'est pas la manière, les conditions de ce mal. Mais ce qui compte, c'est les résultats. Une femme, pendant 9 mois, Maman Kelly est bien placée pour nous expliquer ça. Je la prends comme échantillon de toutes les mamans. Elle est bien placée pour nous expliquer. Pendant 9 mois, ce n'est pas facile. Les mamans, vous êtes d'accord avec moi ? Ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'elle porte la sémence. Ce n'est pas facile de porter la sémence. Alléluia. Ce n'est pas facile. Il y a des nausées. Il y a des vomissements. Il y a des fièvres. Il y a la maladie. D'autres même ont les jambes gonflées. Mal au dos. Merci papa. Toi, tu es bien placé. Mal au dos. D'autres même n'arrivent. Elle ne fait plus rien dans la maison. Elle est tout le temps. Elle peut commencer du premier mois jusqu'au huitième mois. Elle est toujours malade. Je connais des femmes où on les a même privées de marcher. De passer 9 mois à l'été. Les jambes en l'accouchement. Ce n'est pas facile. Mettre au monde un enfant. Ce n'est pas facile. D'autres même pendant l'accouchement ingérent leur mari. Prennent même la résolution de ne plus mettre au monde la douleur de l'enfantement. Pourquoi ? Parce qu'elle a porté la sémence. Mais ce n'est pas ce qui compte. Mais quand elle touche l'enfant quand l'enfant sort elle est dans la joie. Elle oublie même qu'elle avait injurié le mari. Elle oublie même qu'elle a injurié le mari. Elle oublie même que j'ai juré de ne plus avoir d'enfant. Elle oublie c'est la joie. C'est ça. Bien aimé. C'est lui. La Bible dit psaume 126. Tu as oublié ? Qu'est-ce qu'on dit ? Et je m'arrête par là. Chacun de nous va demander l'émence la parole dans la prière. La Bible nous dit quoi ? J'ai l'ombre de Jésus. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rires et notre langue poussait des cris de joie. C'est 126 ? Oui. Oui, vas-y. Alors on disait parmi les nations l'Éternel a fait des grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous et nous sommes de la joie. Amen. Quand Dieu délivrait les captifs de Sion ce n'était pas facile. C'est-à-dire Israël travaillait tu peux t'asseoir Israël travaillait ce n'était pas facile. C'était dur. Mais le jour où Israël fut délivré pourquoi ? Ils ont passé le temps à crier à parler à Dieu à parler à Dieu à parler à Dieu à parler à Dieu Ces jours-là la Bible dit ils ont traversé la mer à sec arrivés de l'autre côté de la mer ils ont oublié les souffrances La Bible dit Myriam et les autres prient des tambourins ils ont chanté à la gloire de l'Éternel. Bien-aimé si tu sèmes un jour tu crieras de joie Si tu sèmes un jour tu chanteras des chants dans la Grèce Si tu sèmes un jour tu oublieras ta peine C'est lui qui amène la sémence avec des pleurs avec des douleurs avec des cris des détresses mais récoltes avec des cris des joies Il y a de la peine c'est pas facile Tu te réveilles comme ça à 3h du matin le corps te dit allonge-toi seulement L'esprit te dit prie Tu regardes comme ça en hiver il fait froid mais c'est pas facile de prier à l'hiver où chacun de nous a besoin d'être sous sa couverture sous sa couette mais quand tu te donnes ces sacrifices là tu te dis malgré les peines malgré les souffrances malgré les difficultés je vais apporter ma sémence Je vais prier Pourquoi ? Parce que Dieu paie La prière paie La prière paie La Bible dit dans Hébreu 11 6 Dieu est le remunérateur de ceux qui le cherchent Est-ce que pour autant Dieu se cache ? Non ? Il est là Mais il veut Aujourd'hui tu gènes Tu n'obtiens pas Tu dis non Demain Je vais prier à genoux Tu n'obtiens pas Tu changes Il dit Pour l'amour de Sion Je ne me tairai pas Pour l'amour de Sion Je ne prendrai point de repos Jusqu'à ce que Je verrai son salut Est-ce que quelqu'un peut s'élever S'associer à la prière Avec moi ? Nous allons prier Même une minute Même deux minutes Nous allons prier Nous allons prier Même une minute Même deux minutes Mais Que du fond de ton coeur Que tu puisses dire à Dieu Seigneur Tu as établi Un loi Une loi Il y a un principe Qui tu as établi La loi Des séments Et de la moisson Réponds sur moi La grâce D'être Un homme Une femme Des prières Afin que je sache Chaque fois Apporter La sémence La parole Dans la prière Pour récolter Elle est venu voir Prions le Seigneur